Bon après-midi, alors merci d'être là en renonçant à une partie du soleil qu'il y a dehors. Je vous trouve très courageux. Donc on va parler aujourd'hui de la croyance et du ballon. Donc rassurez-vous, il ne sera pas question, ce n'est pas une conférence sur le football, mais c'est une conférence sur la croyance. Voilà, je voudrais commencer par une citation de Bill Shankry, qui est un manager mythique de l'équipe de Liverpool dans les années 60, qui un jour a fait cette déclaration que je crois définitive et que je vous lis. À la façon dont certaines personnes parlent du football, vous pouvez penser que le résultat d'un match est une question de vie ou de mort. Il se trompe, c'est bien plus que ça. Voilà, donc on peut, mais vu la poussière médiatique, politique, parfois familiale, sociale, que soulève chaque jour effectivement le football, on pourrait dire que le mot de Shankry n'est pas vraiment une boutade. Pourtant, le football, on le répète sans arrêt, n'est qu'un jeu. Mais le jeu, c'est quelque chose de très sérieux. C'est une activité essentielle pour les sociétés comme pour le développement de l'enfant. Il n'y a qu'à voir un enfant joué ou lire les textes canoniques sur la psychologie de l'enfant, de Piaget, d'autres psychologues ou psychanalystes, de Winnicott par exemple, ou de Mélanie Klein, pour savoir à quel point le jeu est effectivement une activité, disons, essentielle. Alors je reviendrai dans un instant sur ce que jouer signifie. D'abord, je voudrais faire deux remarques qui sont des remarques préliminaires. La première tient juste à mon mauvais caractère. Ce sera très rapide en une ligne. Je trouve insupportable qu'un intellectuel, un philosophe, un sociologue, méprise ou dise mépriser le football. Je trouve que c'est inadmissible parce que c'est comme si un ethnologue ou un anthropologue disait, moi, je m'en fiche des religions. On lui dirait, je change de métier. Donc un philosophe qui néglige une activité aussi universelle, sociale que le football, rate quand même quelque chose. La deuxième remarque, je vais la développer un petit peu plus. On peut évidemment aimer ou pas le football. Mais si on dit qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on dit quelque chose sur soi. On ne dit rien, effectivement, sur le football. Ce type de jugement relève de ce que j'appellerais le jugement d'agrément. Donc le jugement d'agrément manifeste des préférences, des inclinations, des appétences, c'est traduit le plaisir ou le déplaisir, l'attirance ou le dégoût. Ainsi, je peux dire que je n'aime pas les tomates, que j'adore nager, que je n'avalerai jamais des huîtres, que je n'aime pas les chemises cintrées ou n'importe quoi. Et vous voyez que chacun peut affirmer exactement le contraire. Ça ne fait aucun débat. Je peux dire que j'aime Verlaine plutôt que Rimbaud. Et quelqu'un dit, moi, c'est plutôt Rimbaud plutôt que Verlaine. On en reste là. Ce jugement d'agrément se rapproche de ce qu'on pourrait appeler, au niveau de la connaissance, l'opinion. L'opinion, où chacun peut affirmer, effectivement, moi, je considère que la Juventus est la plus grande équipe d'Europe. Je considère également, effectivement, que Léopardi est le plus grand poète et que ma ville de naissance est la plus belle des villes. Et chacun peut dire exactement le contraire. On en reste là. Sauf si le jugement d'agrément se faisait passer pour un jugement de goût. Le jugement de goût est un jugement que j'appellerais critique. C'est-à-dire qui exige de la connaissance, qui exige un certain nombre de références, un contexte, ainsi de suite. C'est, par exemple, la différence entre quelqu'un qui va au cinéma et qui sort, il dit, oui, moi, j'ai aimé ce film. Et puis, à côté, il y a un article de Serge Danais. Et sur dix pages, il démontre, effectivement, ce qu'est le film. Ça, ce sera un jugement de goût. Alors que celui qui dit « j'aime, j'aime pas », c'est juste, effectivement, un jugement d'agrément. Le jugement de goût ressemble davantage au savoir. Alors que tout à l'heure, ça ressemblait, effectivement, à l'opinion. Je peux dire que le savoir qui me manque, je peux, effectivement, le rectifier, le peaufiner, mais toujours dans une discussion plutôt rationnelle. Alors que le jugement d'agrément, j'aime pas les tomates. Quelqu'un dit « moi, j'adore ça », on en reste, effectivement, là. Alors, je voudrais, dans cette conférence, ne faire ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, ni céder au jugement d'agrément pour dire « ouais, le foot, c'est super ». Ce qui, effectivement, domine, parfois, dans la société, il y a cette phrase célèbre de « je ne sais plus quel film », « le foot, le foot ». Ils ont que « pourquoi on ne leur donne pas une balle chacun au lieu de courir tous au cours de la même balle ». Voilà, ça, c'est d'une stupidité rare. Ça veut dire qu'on se contente du jugement de goût. Puis il y a le jugement d'agrément, pardon. Puis après, il y a le jugement de goût. Parfois, il prend aussi des formes ridicules. Lorsque certains savants du football, ils savent tout de toutes les équipes, de tous les joueurs, à quelle minute a été marqué tel but, etc. avec des statistiques, des choses de ce type-là. Mais là aussi, effectivement, on laissera aussi de côté ça. Puisque notre problème n'est pas de faire des statistiques sur le football ni de prononcer des jugements d'agrément sur le football. Donc on va éviter l'un et l'autre. Alors ce que je voudrais dire, on peut annoncer, effectivement, que le football se situe, ce que j'ai appelé ailleurs, au milieu de deux types de sentiments qui sont utilisés dans le langage sportif. Le premier, c'est la aficione. Et le second, c'est le tifo, en italien et l'autre, en espagnol. L'aficione, c'est la aficione, parce qu'il n'y a pas de truc en espagnol. C'est effectivement l'affection, c'est-à-dire ce à quoi on tient. C'est l'amour, c'est la passion pour quelque chose. Quant au tifo, qui a donné typhosie, évidemment, c'est une maladie, c'est le tifuche. Donc où se situe, effectivement, le football ? Est-ce que c'est juste une passion, un amour, une ferveur ? Ou est-ce que c'est une maladie ? Une maladie qui est parfois extrêmement dangereuse. Mais peut-être, puisqu'on parle toujours, pour le football, des as, des dieux du stade, des as du sport, peut-être qu'il faudrait penser aussi à l'adoration ou à la vénération. Et vous voyez que ce ne sont pas des formes d'amour. Adorer ou vénérer, ce n'est pas aimer. Aimer, ça consiste à aimer quelqu'un pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il a, alors que l'adoration, la vénération, ça consiste à aimer quelqu'un ou quelque chose pour les valeurs qu'il a. Oui, adorer ou vénérer, c'est parce que Vénus a, effectivement, des valeurs que je m'attache à elle, alors que l'amour crée, effectivement, les valeurs. Cependant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi, parfois, le football crée cette espèce d'élément toxique dans l'esprit qui fait que les gens deviennent haineux, deviennent absolument fanatiques, et nous verrons quels sont, effectivement, ici, les types de croyances qui sont en question. Alors, pour répondre à ces questions, je voudrais d'abord faire des deux cadres. Un cadre que j'appellerais historique, et puis un cadre que j'appellerais anthropologique, dans lequel entrent, ce sera l'essentiel de mon propos, quatre, effectivement, activités, qui sont le jeu, le travail, la guerre et l'art. Donc, c'est là-dessus que je vais m'appuyer. D'abord, un petit point historique. Vous verrez que je ne veux pas vous ennuyer beaucoup avec ça. Quand même, il y a des choses intéressantes. La balle, elle est ronde, elle est sphérique. Vous me direz, voilà qu'on vit en musée pour entendre dire des choses pareilles. Mais la sphère, la rondeur, ce n'est pas rien. Parce que que la Terre soit ronde, on ne l'a pas su tout de suite. Mais que le Soleil et la Lune le soient, ça, on l'a vu assez vite. Et tous les peuples, aussi éloignés dans le temps soient-ils, ont constaté la puissance du Soleil et de la Lune. Ils se sont demandé, d'ailleurs, c'est pourquoi il n'y a pas de religion, il n'y a pas de société sans religion, comment ils pouvaient en profiter, comment ils pouvaient ne pas en être menacés, comment ils pouvaient, par des rites propitiatoires, les amadoués, gagner leur grâce et gagner leur protection. Mais là, je fais une petite pause, déjà, pour expliquer pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de société sans religion. Je voudrais expliquer d'un mot ce qu'est la religion. Mais vraiment d'un mot. Et en général, quand on parle de la religion, on vous dit que ça vient de religarer, vous voyez que ligarer, ça a donné ligament, c'est le lien. C'est une étymologie qui va assez bien. Oui, parce qu'on a l'impression que la religion relie une communauté, effectivement, à un dieu. On me fie sur un certain nombre d'étymologies, notamment dénichées par un bainvéniste. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit la vraie étymologie. Je pense que l'étymologie de religion, c'est relégueré. On ne comprend pas tout de suite le sens de relégueré. Mais il suffit de le mettre à la forme négative. Ça fait nec-légueré. Et si vous avez fait une sorte de rapprochement, ça vous donne négligé. La religion, c'est le contraire de négliger. Et le contraire de négliger, c'est prendre soin, faire attention à. Alors, à quoi a-t-on fait attention ? Je crois qu'on peut, sans remonter vraiment très, très loin et sans entrer dans le détail, on peut constater que les premières populations qui sont passées du stade nomade au stade sédentaire, en ayant gagné la faculté d'allumer le feu, et se sont installées autour du feu, donc le foyer, un congrès qu'on appelle Oikos, ils ont dû effectivement prendre soin de tas de choses, se protéger de tas de choses, se protéger du climat, de l'excès de soleil, de l'excès de pluie. Et aussi, on constatait que les phénomènes naturels, justement, le soleil qui brûle, la pluie qui tombe, qui détruit, et après il y avait les bêtes sauvages, les gens qui passaient, etc. Il fallait les amadouer. Et ce n'est pas pour rien que les premiers cultes ont été des cultes adressés au soleil, pour prendre soin, par exemple, des choses qui poussaient. Prendre soin, ça veut dire faire pousser. Ça veut dire, au sens propre, cultiver. Adresser un culte, pratiquer un culte, ça veut dire protéger pour que ça pousse. L'image qui me vient à l'esprit, ce serait une sorte de flamme de bougie que je protège avec mes mains, afin que le vent ne puisse pas l'éteindre. C'est ça la culture. La culture, c'est la protection de ceux qui poussent. Mais pour protéger ceux qui poussent, j'ai besoin d'aide. Et notamment, j'ai besoin que le soleil ne chauffe pas trop, que la pluie ne tombe pas trop. Et donc, je me suis adressé à elle, à ses puissances, pour les prier de ne pas être violente. La religion, c'est ça. C'est cette prière adressée aux puissances naturelles pour qu'elle me protège. Pour qu'elle protège, notamment, cet endroit sacré. Et vous aurez tout de suite savoir quel est le sens que je donne à sacré. Qu'on peut imaginer simplement, parce qu'évidemment, les témoignages sont défaillants. Il faut penser à un premier homme qui, un jour, a eu l'idée, devant l'un de ses proches, son père, son fils, sa mère, décédé, broyé par les bêtes sauvages, il a eu l'idée de l'enterrer. L'idée de le mettre sous terre, afin qu'il ne soit pas détruit, justement, ni par le soleil, ni par les pluies, ni par les bêtes sauvages. Cet endroit-là c'est un endroit sacré. Qui signifie tu ne touches pas à ça. Tu ne passes pas là. Tu ne profanes pas cette zone où il y a mes ancêtres, où il y a ma mémoire, où il y a effectivement mon histoire. Donc la profanation, oui, par un sens contraire, vous comprenez ce qu'est le mot sacré. Or, par ce petit détour, que je pourrais développer pendant quelques heures, si vous voulez, si vous vouliez, vous pouvez comprendre pourquoi la sphère, pourquoi le soleil, pourquoi la lune, a fait déjà l'objet des premiers cultes. Autrement dit, avant que la balle, que la sphère, fasse effectivement objet de jeu, elle a d'abord fait objet de culte, parce qu'elle a incarné effectivement la puissance solaire ou la puissance lunaire. Dans toutes les civilisations, on découvre des petites statuettes, des petites formes, effectivement sphériques, que l'on cultive, au sens où je l'ai dit, afin qu'elle nous protège. Donc, dire qu'effectivement, le ballon, il est rond, ce n'est pas aussi stupide qu'on peut le dire, parce que précisément, la sphéricité, je ne parle pas ensuite de l'utilisation qu'on va faire de la sphère comme forme parfaite, comme dessinant le ciel d'Aristote, et ainsi de suite. Et donc, c'est important de dire effectivement ça. C'est pour ça qu'il n'est pas insensé de considérer qu'on est d'abord tenté de figurer effectivement le ballon, ou de figurer le disque, ou de figurer effectivement la sphère. C'est pour ça qu'on a eu, depuis des temps les plus reculés, des activités autour de la balle, des jeux de balle. Mais ces jeux de balle ne sont pas des jeux, ce sont effectivement des cultes qu'on fait à travers effectivement la balle. On dit qu'en Bretagne, ou en Normandie, avant la conquête romaine, les druides, dans un de leurs rituels religieux, pratiquaient une danse, ou un jeu avec un ballon qui était fait de bois, ou d'une vessie remplie de sons, et ça s'appelait le saute, c'est-à-dire le soleil. Ou la soule, qui va devenir ensuite la savate. Il fallait la frapper du poing et du pied, et pour gagner, l'amener à un point défini. Vous voyez, c'est-à-dire amener la balle là où l'homme veut, là où la volonté de l'homme veut, et non pas simplement subir les attaques ou les menaces, effectivement, du ballon. On peut naturellement rien croire de tout ça, mais c'est pas possible dans une perspective anthropologique de ne pas considérer, comme on le fait pour l'outil par rapport au travail, de ne pas considérer précisément la sphère, la balle, comme quelque chose qui a fait quelque chose de l'homme, ou dont l'homme a fait quelque chose qui est effectivement assez important du point de vue anthropologique. On sait d'ailleurs qu'on s'est livré à ces jeux de balles depuis les temps les plus reculés. En XIe siècle avant Jésus-Christ, je dis bien XIe siècle avant Jésus-Christ, on pratiquait au Japon le Kemari, qui se jouait à 8 contre 8, et consistait à pousser du pied une balle en peau de dain gonflé de sciure pour l'expédier dans une surface délimitée par 4 arbres. Les 4 arbres délimitaient la zone sacrée. Un peu comme aujourd'hui, vous pouvez le voir dans le sumo, lorsqu'on met le sel dans le rond qui devient aussitôt une surface sacrée. Dans la Chine antique, il existait ce qui s'appelle le Tzu-Tiu. Donc Tzu qui indique le coup de pied et Tiu qui est la sphère de cuir. Aujourd'hui, au Japon, on dit le Tzu-Q, c'est-à-dire la lettre le football, dans lequel les joueurs devaient, sans utiliser les mains, faire passer dans l'ouverture d'un filet tenu par des bambous un ballon de cuir, encore une fois, rempli avec des plumes et des cheveux de femmes. Le Tzu-Q, pardon, fera même partie du programme d'entraînement de l'armée chinoise et raconte qu'en 50 avant Jésus-Christ, là, notez bien la date, quand même, chinois et japonais auraient disputé une mémorable partie, effectivement, de Tzu-Q, fixant ainsi la date de la première rencontre internationale. Alors, cette préhistoire conduit, évidemment, aussi, chez les Grecs, au champ, tout le monde connaît ce passage du champ 6 de l'Odyssée, où, rejeté sans connaissance par les flots, effectivement, Ulysse est réveillé par les cris de Nausicaa et de ses amis qui, effectivement, jouaient à la balle. Et tous les jeux de balle, on trouve des exemples, des explications chez Sophocle, chez Gallien, prouvent que les jeux de ballon étaient tenus en très grande considération dans la Grèce antique, mais ils n'avaient pas de finalité compétitive, ils n'avaient pas de finalité agonistique et donc ne figuraient pas au programme des jeux officiels ni à Delphes, ni à Athènes, d'ailleurs, ni à Olympe. Ils représentaient, si vous voulez, une activité ludique, préparatoire pré-athlétique visant le développement harmonieux, effectivement, du corps. Et peut-être, savez-vous, qu'il y a eu une rupture épistémologique lorsque un grand sportif, qui est sans doute le plus grand sportif de l'Antiquité, qui s'appelle Milan, Milan de Crotone, a transformé cette activité simplement ludique en une activité sportive en inventant quelque chose qui nous paraît, aujourd'hui, aller de soi, c'est-à-dire l'entraînement, c'est-à-dire faire des phases préparatoires qui sont des phases de musculation, et Milan de Crotone, il a gagné 4 ou 5 olympiques, je crois, quelque chose comme ça, il est vénéré, naturellement, à Crotone, qui se trouve aujourd'hui en Italie du Sud, c'est-à-dire dans la grande Grèce de jadis. Alors, tous ces jeux de balles composaient en Grèce ce qu'on appelait la sphéristique. Et dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, on en trouve une description très précise. Vous voyez, ils disent ça. Les balles à jouer se nommaient en grec sphairai, sphère, globe, et en latin ils s'appelaient pilae. On donnait à ces balles différentes grosseurs, les unes étaient plus pesantes, les autres plus légères, et ces différences dans la pesanteur et dans le volume des balles, ainsi que dans la manière de les pousser, établissaient diverses sortes de sphéristiques. Là, je vous passe les sphéristiques parce qu'il y a le cocirus, l'ourania, l'aporaxis, donc je ne comprends rien de ce que ça veut dire parce que c'est perdu, mais il y en a un qui était très important, une très importante sphéristique qui s'appelait l'Arpastone. Alors l'Arpastone, ça ressemble plus au rugby, au football, c'est indécidable pour l'instant, et il faut croire que ce jeu de pur dévertissement auquel se sera donné Sophocle, Denis l'Ancien ou Alexandre le Grand, va vite devenir une joute assez passionnée. Et si je n'avais pas commencé à vous citer Diderot, je ne sais pas si vous auriez pu situer le passage que je vais vous lire, qui est l'encyclopédie de Diderot, où il dit ceci, le jeu causait une espèce de combat fort échauffé entre les joueurs qui s'arrachaient la balle, qui la chassaient du pied et de la main, on faisait diverses feintes, qui se poussaient les uns les autres, se donnaient des coups de poing et se renversaient par terre. On voit par là que cet exercice venait en quelque façon de la course, du saut, de la lutte et du pancrasse. Vous voyez que si on change un peu le vocabulaire, on dirait aujourd'hui un match de foot mal fait qui se termine par des bagarres. Alors, le jeu sera emporté évidemment par les latins et Martial, l'arpastum, on appelait ça à Rome, l'arpastum, Martial dit qu'il s'agit d'une sorte de pulverulentium parce que j'imagine que ça doit faire une poussière du diable à courir tous auprès de cette balle en raison de la poussière. Alors, il se joue avec beaucoup d'agressivité au champ de Mars et dans les gymnases et il paraît que César d'un côté, Auguste ou Mécène aurait joué. Alors, certains historiens du football, ceux que je ne suis pas, vont jusqu'à souligner des analogies entre la disposition des joueurs sur le terrain et en quatre fils et celle des légions romaines sur le champ de bataille. Et on dit qu'en 276 après Jésus-Christ, il y a eu un match d'arpastum qui aurait eu lieu entre les légionnaires romains et les légionnaires bretons. et en Bretagne, en Cornouaille, peut-être aussi dans les pays scandinaves, il existait déjà le hurling qui se jouait effectivement au pied avec une balle en chiffon. Et puis dans la France médiévale, il y avait effectivement un jeu extrêmement violent qui s'appelait la savate. Mais on peut dire que l'arpastum va trouver son héritier le plus noble dans ce qu'on appelle, et là, vous voyez que le mot est resté, le calcio florentin. dans la Florence effectivement des Médicis, ils ont joué au calcio en livré qui se déroule encore aujourd'hui. Il y a eu des tas de participants célèbres, enfin, il y avait Laurent le Magnifique, il y avait des papes, Léon XI, Urbain VIII qui ont joué effectivement à ce calcio en livré. Je me jure en dirai un film de Montipiton entre la Grèce et l'Allemagne, si vous avez eu ce film qui est génial. Alors aujourd'hui encore, ça se déroule au mois de juin, donc il y a une manifestation costumée qui est en souvenir du calcio de la Renaissance mais aux prises les calcianti. Calcianti, ça veut dire celui qui frappe du pied. Et des quatre quartiers historiques de Florence, donc ils se battent entre eux, un peu comme le palio, oui, mais c'était le palio du calcio. Les blancs de Santo Spirito, les bleus de Santa Croce et les rouges de Santa Maria Novelle et les verts de Saint-Johan. Mais c'est, vous le savez tous, donc au XIXe siècle, en Angleterre, il va y avoir un certain nombre de décisions prises, ça va se passer entre, d'abord on va inventer les dribbling games et ensuite, le 26 octobre 1963, ça c'est une date très précise, à la Freemason's Taverne de Londres, qui se trouve Queen Street, il y a onze représentants des associations londoniennes qui fondent la Football Association et quelques mois après, ils séparent à jamais effectivement le rugby du football en introduisant un arbitre, en interdisant que l'on touchât effectivement la balle avec les mains et donc ça devient le football. Alors ce n'est que très tardivement que le football devient évidemment une passion collective parce qu'il va falloir attendre la télévision parce qu'au départ, seuls ceux qui assistaient au match effectivement pouvaient les raconter et vous verrez tout à l'heure que cette façon de raconter n'est pas étrangère à l'une des croyances précisément du football puisque ça charrie beaucoup effectivement de mythologie et aujourd'hui on parle tellement des footballs parce que c'est devenu un spectacle, un spectacle télévisuel où il y a effectivement tout est vu alors que jadis personne ne voyait personne, même quand il y a eu les premiers articles de presse sur le football, il y avait des dessins on essayait de dessiner des trajectoires des balles et puis quand il y a eu les premiers reportages radiophoniques il y avait des génies de la radiophonie qui essayaient de montrer, de faire voir à l'auditeur comment les autres pouvaient jouer alors qu'eux ils ne pouvaient qu'effectivement que l'imaginer. Aujourd'hui on a l'impression que tout est vu, que tout est visible, il y a 18, 20, 30 caméras parfois sur un terrain donc on voit absolument tout ce qui fait que le football est devenu une sorte de soit la réplique ad infinitum de la Marilyn Monroe effectivement qu'on peut voir de Warhol soit la phrase de Pascal c'est-à-dire une sphère infinie dont le centre est partout la circonférence est nulle part puisque n'importe quel gamin dans n'importe quel bout de terrain il suffit qu'il ait un mètre carré pour qu'effectivement il puisse y jouer au football. Alors il n'y a évidemment pas d'essence du football donc je ne veux pas vous définir l'essence je pense que il faut dire comme le disaient Kierkegaard des Sartres l'existence précède l'essence le football est ce qui se joue il n'y a pas une ce n'est pas un dahlia qui a effectivement qui est déjà compris dans son bulbe c'est la façon dont on le joue qui effectivement définit le football. Alors du point de vue anthropologique c'est peut-être là que je vais davantage accentuer il y a des choses qui me semblent importantes d'abord il faut dire que le football n'est pas une que le sport en général n'est pas une activité première c'est une activité seconde ou une activité dérivée le travail par exemple est une activité première parce que l'homme toujours a dû subvenir effectivement à ses besoins il n'a jamais pu se soustraire au fait de travailler chaque sport pourrait-on dire est second dans la mesure où il résulte de l'importation et du mélange différencié de ses activités premières que sont le jeu le travail la guerre et l'art alors c'est ça que je voudrais expliquer qu'est-ce qu'on entend d'abord par guerre là je vais aller vite la guerre c'est le combat c'est l'agone c'est la mise à mort de l'ennemi la destruction l'élimination de l'ennemi ou comme le dirait Hegel sa conservation pour en faire un esclave l'art c'est l'esthétisation des gestes c'est effectivement une production de sens infini qui ne se réduit pas effectivement à l'oeuvre mais qui dépasse très souvent l'oeuvre on retiendra ici surtout l'esthétisation du geste l'esthétisation c'est pas n'importe quoi essayez de lancer un javelot vous voyez si vous le lancez sans aucune si vous faites juste ça le javelot il va à un mètre et vous voyez comment la stylisation du geste comment ça accroît la performance sportive et il n'y a effectivement aucun sport qui néglige l'esthétisation effectivement de ces gestes après il y a le travail le travail au sens classique c'est l'humanisation de la nature si je puis dire pour reprendre la forme de Marx la formule de Marx disons plus simplement que c'est la la transmission à une matière d'une force musculaire et d'une force intellectuelle qui transforment cette matière en un objet qui est doté de valeur d'usage et valeur d'échange mais évidemment en transmettant cette matière c'est à dire que je transforme un bout de bois en chaise le bout de bois c'est la nature la matière et la chaise elle aura une valeur d'échange et une valeur une autre valeur une valeur d'usage mais évidemment dans cette transmission il y a l'effort autrement dit le travail c'est aussi l'effort la dépense musculaire qui existe aussi dans les trucs et le jeu le jeu est aussi une composante essentielle mais il est plus difficile à définir je pense qu'il faut comme toujours je crois en référer à Roger Caillois qui dans un ouvrage célébrissime de 1958 qui s'appelle Les jeux et les hommes a défini un peu les caractéristiques du jeu le jeu Caillois disait le jeu est une pratique libre aucun joueur ne peut être forcé à jouer sans que le jeu ne perde sa nature de plaisant amusement et si on veut le dire de façon un peu triste souvenez-vous de certains récits de déportés obligés à jouer au football ou à n'importe au basket devant les officiers allemands qui les regardaient et ils parlaient de leur humiliation parce qu'être forcé à jouer effectivement à un sport pour le plaisir obligé de ceux qui regardent c'est effectivement l'humiliation donc le jeu d'abord il y a jeu lorsqu'il n'y a pas d'obligation de contrainte lorsque la pratique est effectivement libre la seconde caractéristique c'est une activité séparée autrement dit elle est circonscrite entre les limites d'espace et de temps qui ont été préalablement définies ensuite c'est une pratique incertaine ni le déroulement ni le résultat du jeu ne peut être fixé d'avance c'est une activité improductive c'est à dire elle ne crée ni bien ni richesse bien qu'elle puisse aboutir évidemment à des échanges de richesse par la suite je ne sais pas je dis un truc ou pif les droits commerciaux les droits de télé de télé génie les droits télévisuels mais c'est pas on ne joue pas au foot pour les droits donc l'activité elle est improductive ensuite elle est réglée et elle est réglée c'est à dire elle est soumise à des conventions qui suspendent la loi ordinaire et enfin elle est fictive c'est à dire qu'elle est toujours accompagnée de la conscience que c'est pas pour de vrai je veux dire qu'on est en train on sait bien qu'on est en train de jouer ça vous le voyez bien même les enfants quand ils jouent vas-y toi t'es le pilote ils savent bien qu'ils sont en train de jouer et qu'à un moment leur maman va les appeler pour aller déjeuner alors une fois ces précisions données il faut entendre ce que j'appelle donc le sport et le football le jeu le travail la guerre l'art essayez d'imaginer un rectangle comme ça et à l'intérieur au milieu vous mettez le sport vous voyez que le sport il se rapproche tel ou tel sport se rapproche plus ou moins de l'un des angles si vous prenez par exemple des gens qui se battent à l'épée ça c'est juste la guerre ça s'appelle le duel mais si vous faites rapprocher le duel de l'art et du jeu ça devient les scrims si des gamins ils jouent à glisser par terre avec un plastique sous les fesses sur la neige ça effectivement c'est juste une activité de jeu mais si vous ajoutez l'agone la compétition et l'art ça devient le patinage artistique la boxe ça peut être un pur combat c'est à dire vous donner coup de pied c'est juste la guerre coup de poing coup de pied c'est juste la guerre mais si vous ajoutez une esthétisation des gestes ça devient la boxe dont certains parmi vous savent bien sûr que ça s'appelait le noble art la boxe donc vous pouvez faire tous les sports vous voyez tous les sports et tous ces sports sont effectivement plus ou moins loin de ces activités là et là vous pouvez comparer comment est-ce que le tennis est plus près de la guerre ou de la compétition l'esthétique que le rugby et ainsi de suite donc je dis bien qu'il y a ces quatre angles et le sport ma thèse c'est juste une thèse que je vous propose c'est que le football est celui qui intègre le maximum des quatre composantes ce qui fait qu'il est universel une oeuvre d'art effectivement est universelle parce que elle dépasse elle transcende toutes les normes propres effectivement une époque elle devient classique parce que elle a du sens sans arrêt effectivement produit donc le football à mon avis contient le maximum de formes ludiques polémiques esthétiques c'est à la fois jeu d'adresse jeu de placement jeu d'esquive course de vitesse course d'endurance danse son longueur son hauteur corps à corps surveillance de zone guerre d'opposition guerre de contournement caténacho guerre de conquête blitz cric stratégie tactique guerre de siège beauté du geste beauté de la feinte figure chorale beauté balistique des trajectoires fantaisie comédie tragédie drame épopée il y a tout ça dans le football c'est pour ça qu'il est effectivement universel parfois on peut le jouer contre le football et quand je dis qu'il y a de la comédie il y a des fois vraiment la comédie de l'art quand le footballeur il tombe parti je suis mort comme ça alors qu'il vient juste de toucher à peine ça fait partie effectivement de l'art c'est à dire des arts du mime des arts du geste des arts du théâtre et ainsi mais quand vous voyez aussi une passe d'un arrière qui fait 80 mètres et que l'autre reçoit exactement sur son pied là vous vous dites il y a quand même une magie de la balistique qui vous fait admirer effectivement ce geste c'est pourquoi il donne d'ailleurs c'est parce qu'il contient toutes ces formes qui donnent une forme très extraordinaire très large à ce que Aristote appelait la catharsis c'est vers la purification de toutes les passions qui vont effectivement de l'admiration à la rage la tristesse la joie l'amour la haine ou bien en termes psychanalytiques peut-être que le football se réfère à quelque chose du genre une structure émotionnelle qui serait déterminée par l'objet mère qui est à la fois aimée et haï aimée parce qu'elle est là parce qu'elle est nourricière etc. puis haï parce qu'elle s'en va et donc elle est frustrante au niveau effectivement du désir mais cependant il faut ajouter aussi que l'enfant c'est pas simplement l'amour et la haine parfois l'enfant il est fait d'angoisse il est fait de déception il est fait de longues après-midi sans rien faire et donc il faut ajouter aussi que des milliers de matchs de football sont d'un ennui mortel d'un ennui mortel d'autres ne laissent voir que la guerre que la malignité que la tricherie le poids délétère de l'argent la manifestation vociférante parfois de la haine du campanilisme du plus bête campanilisme du nationalisme parfois le plus agressif et puis surtout du racisme mais puisqu'il condense et mixe au mieux le jeu le travail la guerre et l'art le football suscite toute une gamme effectivement de sentiments qui sont reliés à ces activités donc le divertissement la joie la déception la colère le sens de l'honneur et du déshonneur la violence l'arrogance des vainqueurs la tristesse infinie et l'humiliation de la défaite le ravissement esthétique l'admiration du travail bien fait le mépris de la paresse souvent les typhosies leur crient allez travailler quand ils ne bougent pas assez quand ils ne courent pas assez l'extase parfois puis aussi la démoralisation totale ou au contraire la fierté nationaliste mais parfois aussi il y a une construction de sphères autour du football qui permettent de comprendre que ce qu'on appelle le plus beau sport du monde est aussi attaqué évidemment par l'acide de l'argent des intérêts financiers et commerciaux politiques et qui pourraient mourir effectivement qu'on meure l'enfance lorsque se perdent toutes les illusions mais au typhoso au typhosie tout cela est égal parce que ce qui les lie à leur équipe est un rapport indestructible d'amour et de foi ils croient en leur équipe comme on croit en Dieu ou comme on croit une vie après la mort c'est selon donc il faut voir de plus près ce sera la deuxième partie de mon exposé la nature de la croyance qui existe dans le football si les miracles existent dit Pascal Dieu existe si les miracles existent lui fait écho Spinoza Dieu n'existe pas qu'est-ce que ça signifie exactement croire en Dieu à quoi croit-on quand on croit en lui cette croyance est-elle identique à celle qui fait croire que Jésus multiplia les pains croire en la résurrection de Lazare est-ce la même chose que croire aux fantômes ou aux malheurs qu'annoncent les miroirs brisés les vendredis 13 les chats noirs et tout ça si on croit ce que tu dis on a quelques raisons de ne pas t'estimer menteur mais si je crois en toi je n'ai pas besoin de preuves pour penser que tu seras meilleur mais si on croit seulement que dimanche il fera beau que le monastère arménien de corps virable est situé près d'Erevan où la juventus est cotée en bourse c'est qu'on n'a pas assez d'éléments pour le savoir avec certitude mais on va aller voir on voit c'est un véritable casse-tête que de savoir ce que croire veut dire du coup il faut qu'on voit ça de plus près quand on croit on peut être croyant mais aussi on peut être crédule on peut avoir une croyance religieuse une croyance morale une croyance superstitieuse on peut avoir la foi en l'autre la foi en l'homme la foi dans la science la foi dans le progrès mais on peut aussi croire que les morts vont nous parler et que les tables vont tourner on peut tout gober être dupe et trouver un défaut effectivement de connaissance parfois donc on va tenter je vais tenter de résumer les types de croyances qui peuvent exister pour voir ensuite lesquelles sont effectivement intéressantes pour le football lui-même d'abord il y a la croyance crédulité premier type de croyance c'est le plus bas degré de la croyance l'état d'esprit qui consiste à estimer vrai toutes les propositions possibles et imaginables ensuite il y a la croyance opinion c'est le type de croyance qui intervient lorsque nos savoirs sont lacunaires je crois avoir fermé la porte à clé mais j'en suis pas sûr comme je suis pas sûr que Goyac-Quil soit la capitale de l'équateur mais ici une vérification par les faits donc je tire la porte et fermé où je vais voir un document que j'estime fiable digne de foi justement qui serait un atlas ou un dictionnaire et puis je vois que c'est Quito la capitale de l'équateur et je renonce tout de suite à ma croyance effectivement précédente après il y a la croyance conviction ce type de croyance c'est l'assentiment donné après examen plus ou moins approfondi ou en fonction de notre éducation des livres qu'on a lus des mots qu'on nous a effectivement adressés des conseils qu'on nous a donnés de ce que j'ai entendu de mes parents de mes maîtres être à l'école etc. me donne la capacité d'assentir un certain nombre de réalités dont je peux croire à la puissance ou à la justesse ou à la justice ou à la vérité de certaines valeurs je peux croire dans les valeurs de la gauche je peux croire effectivement en la liberté je peux croire effectivement dans d'autres types de réalités auxquelles j'assentis auxquelles j'adhère après il y a la croyance créance c'est un type de croyance morale qui me fait donner crédit donc aux possibilités ou aux qualités d'un individu même s'ils ne sont encore que potentiels j'estime qu'il s'agit là d'une croyance essentielle dans notre vie effectivement relationnelle ainsi un entraîneur peut croire aux qualités non encore révélées d'un joueur de la même manière qu'un professeur peut croire aux possibilités de réussite de son élève je crois en toi mais je crois en toi et vous savez effectivement combien le contraire est délétère dites donc un élève je ne crois pas en toi tu ne réussiras jamais mais en effet il ne réussira jamais donc il y a dans cette créance gratuite morale généreuse que je fais à autrui quelque chose qui fait que le avoir croire en toi pour avoir presque un sens amoureux ça veut dire je me fie à toi j'ai une totale confiance en toi et ce qui est vraiment proche de l'amitié ou de l'amour à l'ami ou à la personne que j'aime y compris dans le sens filial ou dans le sens maternel ou fraternel je donne tout sans exiger aucune garantie ni aucune preuve ensuite il y a la croyance foi c'est la forme la plus absolue de la croyance c'est une adhésion totale d'un être à un être transcendant pour la plupart du temps la foi est amour et n'a pas besoin effectivement de démontrer l'existence de Dieu sur laquelle elle porte d'ailleurs il y a quelque chose toujours d'énervant de dire non mais Dieu existe c'est démontré mais si c'était démontré j'aurais pas besoin de croire je le saurais précisément donc je ne crois pas en Dieu parce qu'il existe je ne crois pas en Dieu parce qu'il existe effectivement c'est parce que je crois qu'il existe c'est ma croyance qui effectivement le fait être alors voyons la dernière le dernier type de croyance qui serait la croyance fanatique il s'agit là d'une croyance qui dérive de ce qu'on pourrait appeler une dogmatisation ou j'ose utiliser ce mot une stalinisation au sens étymologique stalinisation ça veut dire transformation en acier lorsqu'une croyance se transforme en acier elle omnubile toutes les autres fonctions aussi bien rationnelles qu'émotionnelles voilà il y en a d'autres mais pour restreindre mon propos effectivement je me borne à cela alors ce qu'on peut constater c'est que le typho propre au football relève un peu de toutes ces formes de croyances dans leur variété d'abord le football est crédulité il produit des narrations il produit des légendes qui se transmettent qui perdent leurs sources véritables et qui forment l'imaginaire collectif des typhosies où tournent en boucle les exploits plus ou moins mythiques que personne n'a vus parce qu'à l'époque il n'y avait pas de télévision pas de radio et donc on se souvient de tel match épique mais c'est parce qu'on nous l'a raconté celui qui nous l'a raconté on l'avait raconté quelqu'un l'avait raconté à celui qui l'a raconté du coup ça fait on croit en cette en cette imagerie ces images pieuses effectivement de son équipe le philosophe napolitain Jean-Baptiste à véhicaux dirait que ça correspond au premier temps de l'humanité ce qu'il appelait le temps des dieux durant lesquels l'homme était un enfant il n'avait encore que la fantasia la fantaisie le fantaisieren pour effectivement interpréter les choses et donc il était disposé effectivement à tout croire chaque grande équipe de football a ses dieux ses héros qui sont des interprètes majeurs d'une histoire dont moi le tifoso effectivement à laquelle moi le tifoso je participe et du coup derrière nous on a une épopée qu'on s'est construit simplement par la crédulité le tifo révèle aussi évidemment de la croyance opinion par elle on tente d'introduire dans la pure passion du football des éléments objectifs de connaissance alors on reconstruit des banques de données où tout est mesuré les scores le nombre de buts le nombre de passes décisives le nombre de kilomètres parcourus et on tente de transformer le jeu avec ses aléas en combat organisé donc il y a les stratégies il y a les grands stratèges il y a Saki le grand stratège tous les entraîneurs non c'est mieux le 4-4-2 c'est mieux que le 3-5-2 c'est mieux que le 4-5-1 et ainsi de suite là on ne comprend plus rien mais oui on veut donner un corps scientifique pour qu'effectivement transformer cette croyance presque en savoir mais évidemment ce savoir est extrêmement friable puisqu'il suffit d'un rien j'avais mis toute stratégie en oeuvre puis après un carton rouge de mon attaquant ce qui fait que tout tombe à l'eau et du coup ça reste toujours une croyance puisque l'incertitude ne peut jamais être éliminée et la certitude de la victoire ne peut pas évidemment être donnée enfin il y a aussi la croyance conviction elle, elle anime également les typhosies qui au stade par les chants par les cris les drapeaux le port du maillot de l'équipe non seulement manifestent leur appartenance mais transmettent aux joueurs leur force collective leur commune conviction qu'il y aura effectivement victoire c'est pour ça d'ailleurs ça a dû vous arriver il est presque impossible de regarder un match à la télévision ou un match de son équipe en compagnie de quelqu'un qui soutient l'équipe adverse c'est absolument impossible puisqu'il n'y a pas convergent justement de ces convictions cette conviction cette conviction tient aussi à la puissance des valeurs ou de la valeur qu'on croit être celle de son équipe et ça doit beaucoup effectivement au sentiment identitaire pour le football le terme de supporter est absolument inadéquat car il ne s'agit pas pour lui de tenir par en dessous et supporter quelque chose qui serait hors de lui je ne peux porter ce verre d'eau que s'il est hors de moi à part quand on porte un enfant sinon en général je supporte c'est toujours extérieur on n'est pas détaché donc il faut dire que le tifoso est ontologiquement lié à son équipe on n'est pas pour l'OM parce que ça voudrait dire qu'il y a une distance à combler par mes encouragements on est de l'OM comme on est du Réal ou comme on est de la Juventus du Turin et cela dès l'enfance et cette appartenance fait partie de mon identité je suis italien de naissance je suis français de culture je suis professeur je suis critique littéraire je suis athée je suis la Juventus oui ça fait partie vraiment et je pense que si on allait étudier ça de façon très précise je trouve que les sociologues devraient le faire de savoir comment on devient de cette équipe alors évidemment si on habite par exemple Milan on a peut-être le choix entre l'inter de Milan et le Milan AC mais si on habite Padoue ou si on habite une ville de Molise ou de Calabre il n'y a pas de grandes équipes et donc comment on se choisit l'équipe et là il y a une sociologie des mouvements identitaires qui sont extrêmement intéressants je le dis comme ça en me souvenant vous savez chez Antonio Gramsci le grand théoricien marxiste fondateur du Parti communiste italien qui dirigeait les conseils ouvriers à Turin il était la Juventus et c'était bizarre parce que lui il était sarde donc comment un sarde tout d'un coup épouse une autre équipe et là si on continue cette histoire c'est très étrange pour étudier les configurations identitaires des typhosies par exemple je vous parle de la Jupe parce que vous avez compris que c'est mon équipe la Juventus c'était l'équipe de la bourgeoisie turinoise c'est l'équipe de Agnelli de Fiat d'Alfa Romeo enfin des voitures que faisait Fiat or quand il y a eu l'émigration italienne des gens qui étaient donc des ouvriers sans travail qui allaient chercher du travail au nord il y avait deux équipes à Turin mais Torino n'était pas une équipe grandiose en plus elle avait été décimée par un accident d'avion donc tous les ouvriers immigrés du sud choisissaient la Juventus qui devenaient d'un coup l'équipe à la fois de la bourgeoisie et de ce qu'on appelait à l'époque le lumpenproletariat immigré effectivement de l'Italie voilà et après il y a la croyance créance la croyance créance c'est celle qui domine sans doute je crois en mon équipe comme on croit en quelqu'un et la confiance que je lui accorde il me la rend par la joie la joie du but salvateur marqué à la dernière minute je crois que si vraiment on est amateur de football le but marqué à la dernière minute alors qu'on pensait qu'il était tout perdu me récompense effectivement de toute la créance de tout ce que j'ai donné à cet enfant à cet enfant quel lapsus à cette équipe pardon non parce que je voulais vous lire un texte qui traduit cette croyance c'est un texte magnifique d'Alain qu'il a écrit dans les propos d'un normand et là carrément je vous le lis à la lettre parce que c'est trop joli c'est cette croyance là qu'il y a dans le football mais ça va aussi pour des tas d'autres activités je puis vouloir une éclipse ou simplement un beau soleil qui sèche le grain au lieu de cette tempête grandeuse ou pleureuse je puis à force de vouloir espérer et croire enfin que les choses iront comme je veux mais elles vont leur train d'où je vois bien que ma prière est d'un nigo mais quand il s'agit de mes frères les hommes ou de mes soeurs les femmes tout change ce que je crois finit souvent par être vrai si je me crois haï je serai haï pour l'amour d'eux-mêmes si je crois que l'enfant que j'instruis est incapable d'apprendre cette croyance écrite dans mes regards ou dans mes discours le rendra stupide au contraire ma confiance et mon attente sont comme un soleil qui mûrira les fleurs et les fruits du petit bonhomme je prête dites-vous à la femme que j'aime des vertus qu'elle n'a point mais si elle sait que je crois en elle elle les aura plus ou moins mais il faut essayer il faut croire le peuple méprisé est bientôt méprisable estimez-le il s'élèvera la défiance a fait plus d'un voleur une demi-confiance est comme une injure mais si je savais la donner toute qui donc me tromperait il faut donner d'abord je trouve ce texte magnifique on devrait l'afficher dans toutes les salles de classe je trouve reste enfin la croyance foi alors la croyance foi je ne sais pas comment je peux développer la croyance foi elle joue également un rôle extrêmement important bien sûr la foi en mon équipe me porte comme la foi du croyant en Dieu le porte cette foi est un amour sans condition qui fait être l'équipe qui est la nôtre je n'ai pas foi en elle parce qu'il gagne toujours c'est parce que j'ai foi en elle effectivement qu'elle gagne toujours mais cette foi évidemment n'est pas certitude du coup elle est comme dirait Kierkegaard de crainte et tremblement et je vous conseille de regarder attentivement les gestes que font les joueurs à côté des rituels les joueurs ou le tifo à côté des rituels festifs qu'il y a dans les stades avec des hymnes comme ça la puissance de l'équipe on va gagner de la grande messe les chants les drapeaux les banderoles et tout ça il y a les attitudes d'imploration il y a tous les joueurs qui se signent qui prient il y a les spectateurs qui sont main joint pourvu que l'arbitre ici pourvu que l'arbitre ici il y a vraiment quelque chose d'extrêmement pieux d'extrêmement religieux qui relève ici effectivement de la crainte et enfin la croyance fanatisme intervient hélas aussi lorsque la foi de type religieux devient dogmatique et sectaire lorsqu'elle devient aveugle on sait que pour David Hume on l'a dit aussi hier soir une autre conférence la croyance est une façon de sentir de l'esprit qui a une force et une vivacité que n'ont pas les fictions de l'imaginaire lorsqu'elle se fanatise la croyance que manifestent les typhosies les plus extrêmes parvient à éliminer en même temps la raison l'imagination et le sentiment lui-même en prenant la question par l'autre bout et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure on dira que elle arrive cette croyance fanatisme à neutraliser tout ce qui vient des autres composantes du football à savoir le jeu le travail et l'art d'où peuvent naître des sentiments des sensations des passions telles que le divertissement comme on le disait le plaisir l'admiration le respect le rapte esthétique pour ne conserver que la composante guerrière où l'essentiel n'est pas de battre effectivement l'adversaire d'un soir mais d'abattre l'ennemi avec cruauté férocité brutalité à n'importe quel prix et là quand je dis n'importe quel prix je pense à ce qui s'est passé la semaine dernière au stade de Rome où effectivement les typhosies de la Lazio pour insulter ceux de la Roma donc dans la même ville ont pris quand même la photo d'Anne Franck auquel ils ont mis le maillot de la Roma en souhaitant que les romanistes comme ils disent puissent eux aussi être brûlés dans les camps de concentration il y a là quelque chose qui est effectivement qui dépasse vous voyez l'entendement dès lors le football n'est même plus un sport mais un conflit dans la violence est fait de la coagulation de toutes les pulsions de mort éjectées par les typhosies ceux comme on le disait au début qui sont atteints de cette grave maladie infection qui est transmise par les rats et qui s'appelle le typhus alors pour terminer je voudrais ajouter un autre type de croyance qui entoure le ballon rond celle qui est liée à l'espoir à l'espérance et qu'on pourrait assez cavalièrement je reconnais nommer la croyance messianique elle peut se manifester de manière simple même bébête souvent d'attente du sauveur les commentateurs utilisent toujours ça il est entré à la 85ème minute et là sauver son équipe mais ça peut être plus sérieux dans toutes les équipes on attend le fouri classe qui va tout d'un coup réaliser des exploits et placer son équipe effectivement dans l'Olympe de façon plus complexe il s'agit d'effacer en réalité tout le présent et si vous connaissez autour de vous des vrais typhosies des gens qui aiment vraiment le football vous verrez qu'ils effacent très souvent le présent qui devient inessentiel et renvoie tout au futur le match qui compte c'est le prochain est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui ne laisse plus rien attendre j'en prends que la réponse à Nicolas Grémaldi qui j'aime beaucoup qui répondait ce ne peut être que l'infini auquel on ne peut rien ajouter l'éternité par rapport à laquelle rien n'est à venir la perfection aussi soustraite au possible qu'autant puisqu'on ne peut rien ajouter ni retrancher et puis la plénitude ou la béatitude dont les livres s'indisent qu'elle est une éternelle jouissance à l'infini et bien la passion du football est telle qu'elle fait renoncer à la perfection à la plénitude à la béatitude pour placer toute son espérance dans l'utopie du match des matchs qui n'a pas eu lieu encore l'attente en fait est le mode d'existence du typhoso qui a ton godo espère qu'il n'arrivera pas pour qu'il ait encore à tendre le typhoso qui attend le messie sans réaliser d'ailleurs que messie est déjà là il s'appelle Lionel et il joue à Barcelone voilà je vous remercie alors je ne sais pas du tout si nous pouvons discuter puisqu'on m'a dit une heure mais si on déborde un peu si vous avez des questions on en profite des questions des critiques oui j'ai pas entendu le début excusez-moi oui écoutez je pense que le football subit évidemment aussi tous les tous les inputs de la société elle-même l'idéologie dominante aujourd'hui c'est effectivement la machinisation la potentialisation c'est-à-dire le fait que nous soyons de plus en plus des réalités augmentées que nous fassions plus en devenant davantage effectivement machinique en ayant des prothèses et des fois quand on voit certains footballeurs on dit ils sont déjà là moi je trouve qu'il y a là c'est le malheur de notre époque contemporaine on veut que l'homme fasse plus puisse plus et je pense que cette idéologie-là qu'on appelle le transhumanisme par ailleurs peut réussir précisément parce qu'on nous prend en même temps on met dans le même packaging mais vous verrez on sera pas malade on va guérir les maladies donc on va plutôt accepter sans considérer que d'autres choses passent quand on veut accroître la puissance accroître la force aller plus loin aller plus vite mais nom de Dieu mais quelle image de l'homme mais arrêtons l'homme il est vulnérable pourquoi ne dit-on jamais que l'homme il est faible qu'il est vulnérable qu'il hésite que des fois il ne peut pas faire que des fois il décide et puis il n'arrive pas à trancher que des fois il reste dans l'hésitation qu'il est tremblant vous dites ça d'ailleurs on pourrait avoir le même discours mais là je déborde effectivement par rapport à la question du harcèlement dont on parle beaucoup au harcèlement sexuel des femmes et je regrette que dans cette discussion sur le harcèlement ne soit jamais mise en discussion l'image que nous hommes et femmes nous produisons celle d'un homme qui doit forcément pouvoir plus si on essayait de pouvoir moins d'avoir moins de trembler davantage d'être davantage dans l'hésitation dans le tremblement dans la crainte peut-être qu'on n'aurait pas ces types de rivalités qui aboutissent à faire des combats entre surhommes bientôt heureusement qu'il y a les enfants encore c'est-à-dire que quand Ronaldo qui fait ces trucs comme ça on a l'impression qu'il est tellement beau enfin beau tellement musclé etc mais heureusement qu'il y a les enfants qui l'imitent et du coup en l'imitant ils le limitent c'est-à-dire ils disent mais attends arrête t'es quand même un enfant regarde ce que je fais quand ils font le truc comme ça ou quand il va là il fait comme ça les enfants ils imitent et du coup grâce aux enfants ces images robotiques machiniques elles redeviennent un peu humaines mais si on laisse faire effectivement bientôt avec la scientificité de l'entraînement la médicalisation de l'entraînement l'usage de substances qui ne sont pas dopantes pas interdites mais qui effectivement renforcent la musculation etc qui sont des choses épouvantables c'est Platon déjà dans le Gorgias qui disait que la musculation est aux muscles et à la santé ce que la cuisine est à la gastronomie et donc il y a effectivement on peut faire de la cuisine de nos muscles mais la gastronomie c'est quand même bien j'ai débordé un peu dans la réponse mais je pense qu'il fallait merci d'être venu et puis à une prochaine fois au revoir applaudissements